Bonjour, je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo spéciale meilleur moment de 2019. Nous allons voir par exemple quels sont les moments pour bien profiter de la vie, quels sont les moments où vous aurez les meilleurs contacts, les meilleurs rapports avec les autres et puis on terminera avec les moments où vous serez les plus dynamiques et les plus entreprenants. Une petite précision je ne me base que sur votre décan solaire donc bien évidemment c'est à prendre avec modération parce que il y a beaucoup beaucoup d'autres éléments dans un thème astral. Et n'oubliez pas de vous abonner si cette vidéo vous a plu. On commence avec vos meilleurs moments pour l'amour, le sentiment amical, pour tout ce qui touche finalement vos sentiments et bien entendu c'est géré par Vénus, votre planète d'amour. Alors elle sera du premier au 26 mars, elle est rapide, elle sera en verso donc en harmonie avec vous depuis un signe de liberté, d'indépendance, alors peut-être que vous vous sentirez un petit peu plus libre que d'habitude mais elle est rapide, elle va traverser dans ces dates là, elle va traverser les trois décans chacun à leur tour. Donc bon elle fera pas de mauvaises rencontres, au contraire elle va faire des bonnes rencontres puisqu'elle rencontrera Jupiter, enfin elle sera en harmonie avec Jupiter, elle la rencontre pas. Toujours est-il que pendant que Vénus sera en verso et bien vous pourrez vivre des amours un petit peu différente ou alors sortir des sentiers battus dans votre manière d'exprimer vos sentiments, peut-être faire des expériences inédites dans le domaine du sentiment et de la sexualité peut-être aussi. Donc ce sera une très bonne période, bon qui consistera quand même pour chacun seulement en deux trois jours, il ne faut pas non plus exagérer, ce sera donc une bonne période pour donner plus d'importance à vos expériences amoureuses et pour être plus ou moins en confiance quand même avec les autres, mais pas trop, attention, ne soyez pas non plus, ne tombez pas dans tous les pièges non plus. Puis du 14 septembre au 8 octobre vous aurez droit à une jolie Vénus en balance, ce sera encore mieux que la Vénus en verso parce que Vénus en balance elle est chez elle et alors vous serez vraiment extrêmement, comment dire, flatté par des regards admiratifs ou alors vous aurez quelqu'un à côté de vous qui vous dira des choses vraiment très gentille, qui vous valorisera, qui vous mettra en vedette, qui vous donnera l'impression d'être le centre du monde ou en tout cas le centre de son monde. Alors bien sûr ça peut être un enfant, c'est sûr, c'est le genre d'amour inconditionnel qu'on peut rencontrer avec une Vénus en balance, mais bon vous pouvez aussi avoir un partenaire marqué par la balance d'ailleurs et qui comme tous les partenaires balance sont des gens qui vous valorisent, qui vous aident, qui sont vraiment dans la volonté de partager, parce qu'avec Vénus en balance c'est le partage qui est roi. Ensuite ce sera le meilleur moment pour agir, prendre des décisions, entreprendre, vous mettre en rivalité avec quelqu'un faire la guerre d'une certaine manière et la gagner. Alors ce sera du 4 octobre au 19 novembre et vous aurez droit alors à un Mars en balance. Alors quand je dis faire la guerre, non parce que Mars en balance ne fait pas la guerre, mais bon elle peut troubler la paix quand même. c'est toujours... ça s'est souvent vu que des guerres entre guillemets démarrent avec Mars en balance parce que justement on n'arrive pas à trouver d'entente pour qu'il y ait la paix. Donc ce sera une bonne période de toute façon pour vous pour entreprendre, pour si vous voulez utiliser votre pouvoir de création, votre capacité à entreprendre, votre puissance de travail. Parfois le Gémeaux, bon on sait que vous avez du mal à vous concentrer, c'est difficile pour le Gémeaux de rester longtemps fixé sur un même sujet, mais bon avec Mars en balance vous aurez quand même pas mal d'énergie et bon même si c'est par tranche, à chaque fois que vous vous y mettrez, et bien vous ferez du bon boulot. On termine avec les meilleurs moments pour créer du lien, faire des rencontres, mais bon pas des rencontres amoureuses, des rencontres comme ça sympathisées avec des gens, avec des clients, avec des collègues. Mercure représente tout ce qui est l'entourage, et dans l'entourage il peut, il y a de tout, il y a aussi bien des personnes proches que bon des personnes avec qui vous travaillez, des clients ou alors des voisins. Mercure, ces bons moments avec quels vous permettront donc de créer ou de recréer du lien. Alors d'abord il y aura le Mercure en Verseau qui sera très très bien placé, puisque sous la gouvernance d'Uranus, donc il y aura du nouveau, vous ferez des nouvelles rencontres, et ce sera du 24 janvier au 10 février. Choisissez cette période si vous voulez, introduire des nouvelles relations dans votre cercle et souvent les Gémeaux ont tout un cercle d'amis, c'est très important pour eux. Si vous voulez, comment dire, convaincre un client que ce que vous avez en tête, les idées que vous avez en tête sont originales et qu'ils ont tout à y gagner de vous les prendre, de vous les acheter, et vous pouvez aussi avec ce Mercure en Verseau faire un petit déplacement. Est-ce que ça ne va pas être une période où vous partirez en week-end, vous partirez au ski, ou vous ferez des choses de ce genre, avec Mercure souvent il y a des petits déplacements au programme. Deuxième période où Mercure vous permettra donc de vous faire les bonnes relations, ou d'être une force de proposition par exemple, ce sera à l'automne du 14 septembre au 3 octobre. Disons qu'on passera pendant la période de Mercure, on passera de l'été à l'automne. Vous serez extrêmement ouvert, sympathique, chaleureux, il y aura, vous dégagerez quelque chose de très séduisant, peut-être parce que vous aurez plus d'humour que d'habitude, que vous serez plus à l'écoute aussi des autres, parce que souvent le Gémeaux il adore parler pour parler. Il y a une espèce, c'est pour occuper le vide en fait. Beaucoup de Gémeaux parlent énormément parce qu'ils supportent pas le vide. Mais là en l'occurrence ce sera vraiment une bonne période pour vous faire, puis pour épater vos relations. Ceux qui tournent autour de vous, ils auront envie de vous faire des compliments, ou alors c'est vous qui serez flatteur aussi. Mais alors c'est parce que vous chercherez à obtenir quelque chose. Je vous dis au revoir, je vous souhaite une bonne année, j'espère vous retrouver sur ma chaîne YouTube très rapidement, mais vous pouvez aussi aller sur mes réseaux sociaux, c'est-à-dire sur Instagram et sur Twitter.